1. Accueillir les simples dans les couples tour des rôles, c'est un vieil exercice auquel on s'exerce quand on s'est fait une idée du bonheur. 2. Souvent grâce à des manœuvres plutôt sophistiquées, d'autres fois dans les passés, quand la chimie de l'enfance parvenait à faire son schéma. 3. J'ai les souvenirs d'enfance d'un couple de vieillards. 4. Lui et elle, en costume paysanne tout plutôt noir, qui s'asseyaient au bord de la route, qui était aussi au seuil de leur petite maison sur la pente d'une montagne, et qui s'est montré heureux d'être arrivés à l'orage en bonne entente. 5. Les mythes du rare vrai bonheur du couple des pauvres et très forts. 5. Et il se trouve comme le seul mythe où rien n'est fait métamorphose dans les textes canoniques d'Ovide. 6. Vertumnius et Pomona, les dieux latins du jardin, absents chez les grecs qui admettent les plaisirs dans leur théologie, mais qui s'est donné à ne pas garder d'espoir quant au bonheur. 7. Toujours pas de silence en vous, les locuteurs vessaniques continuent de marteler des non-sens ultra leurs macabres gargarismes. 7. C'est le frisson de l'hallucinatoire. J'envisage donc de me remettre à écrire avec un choix musical conséquent. 8. C'est le frisson de l'air. 8. C'est le frisson de l'air. Il est certain que confiné de la sorte, j'ai pris une douche froide, les cheveux aussi, surtout, et pas de rassage. J'ai mis une chemise à rajure, une veste, les pantalons conséquents et uniques, et j'ai cherché le tabac dans les rues d'à côté. J'ai vu une affiche qui annonçait un tabac, mais pas de local. J'ai tourné un peu et je suis rentré. La voisine passait la serpière à sa porte quand j'ai rentré et j'ai dit « Enchanté ». C'est une vie où on n'est compte que l'amour puisqu'il n'y a pas d'argent. Puisque l'argent ça fait tellement peur d'en parler vrai qu'on grimpe sur le hobby horse. France Bardon, en voulant prendre de l'avance sur les péchés contre les « Holy Ghost » ou contre les vœux imposés par sa propre prêche, « Un flic de l'immatériel », il est très opportune lecture pour un critique qui se trouve embourbé chez les plus fous d'un banlieue, « Les petits fascistes, les idiots méchants, l'hermétisme autoritaire et lui aussi idiot et méchant et surtout fasciste ». Sinon, j'ai déduit que mes voisins imitent les voix du cacatoès de la télévision. Une vie où on n'est compte que l'amour, au point de tout détruire, voilà la langue des fourches fascistes empoissonnant le quotidien, la vieillesse comme la jeunesse. La télévision au service de la droite a tous des têtes de lâcheurs, un peu comme dans les exécutions publiques quand elles sont données à un spectacle. Il est définitif qu'on arrive à voter droite suite à un long période où toute une vie d'avilissement et misère morale. L'église et ses socles font ce travail et on sacrifie les enfants fragiles pour la bonne éducation du reste, c'est-à-dire leur cynisme enraciné dans l'enfance. En synthétiseur, Bradet suffirait pour accompagner ma guitare électrique, mais il faut que ce ne soit pas moi qui joue la guitare. Il y en a deux raisons. Je ne sais pas jouer la guitare et réciter en même temps, et même la guitare toute seule, je ne sais pas jouer. Je n'abandonne pas l'idée de donner des concerts. Mais j'écoute Alice Coltrane, et je me dis qu'après son piano, une guitare électrique est faite pour rester rangée et laisser s'enfoumer la chambre à l'écoute ou à Siv. Bref, l'idée s'installe, que la peinture d'un jour au suivant restera reportée, et que pour la poésie et la musique, pour ainsi dire, « Le dicton familial, tu n'as pas de succès avec cela, va me casser la gueule chaque fois que j'aille voir mes parents, ou même juste les avoir au téléphone. » De là, il y a de quoi ne plus retourner à Grenade. Même si je suis ailleurs dans l'Espagne, et non pas en France. Et surtout en faire un peu plus du bruitisme, et poursuivre le crescendo de la transgression là où il en soit du désir. Théorie informelle du bruit. Je ne vois autre manière qu'engager un chapitre sur le son et le bruit, au voût de sa manifestation autour de tout ce que j'écris. Disons qu'il est aussi question des timbres. Je ne sais pas s'il faut copuler sur le couvercle de la laveuse pour arriver à l'ouvrir. C'est peut-être ça qu'on va m'expliquer. Mais je dirais que, Margarita et moi, si nous mettons un fond déjà, c'est que le chien est déjà soulagé de sa digestion. Bon, bref, que ça devrait s'ouvrir sans s'aide extérieure. Après, il reste à reprendre tout le travail de fond sur mes pistes sonores, qui ne consistent qu'à en faire des nouvelles, comme ça vient. Je peux entrevoir que la première personne que je trouve sur mon chemin peut mieux jouer. Et même m'apprendre. Nous ici, espagnols, nous savons la tremblante assertion. Ici, c'est la Grèce. Tellement, commence à prendre comme un froid, humide, les messages qui fait passer la télévision. Un paroxysme de Vessani, qui ne peut vouloir dire que, sauf qu'il peut la vie. En craint, non pas tant, l'essor de Garcia Lorca, c'est mauvais tour du destin de faire partie des inexistantes statistiques d'un génocide. En fin de compte, nous ne sommes même pas à Grenade, mais à... Que l'essor de Walter Benjamin, le « Tu just keep me hanging on » D'attendre la mort et finir par le suicide, ou encore le « Road to Kaido » du SDF. De ce que je peux dire de moi, pour qui lise ma critique de Franz Bardon, et qui ne soit du tout au fait du reste de ma démarche, il y a peut-être de la pedanterie vis-à-vis de l'écoute, mais je suis en train d'intégrer, que je le veuille ou pas, les catégories bardonniennes. Ce n'est plus cela teneur du vieil hermétisme. Je me trouve dans la métamorphose de Spiderman, en train de parcourir mes dits pouvoirs et mes dits vis sous l'élément R, par exemple. Mais, d'en rester là aurait été d'outil et tantisme, si l'on aimait, sous critique déjà, ma première méditation conditionnée sur l'élément feu. Il s'agirait du sec, du chaud, oui, et bien aussi de la volonté, parce que pour Franz Bardon, les combles et les pouvoirs, et qu'il s'agit du cuisson, de l'irritation, puisqu'il catégorie sans cet Adam les sadismes parmi les pouvoirs oscurs du feu. C'est né que l'institution à titre psychoactif de la parapsychologie dans le plan de travail de l'ordre mondial, une réforme d'automisme pour sa consommation par des cellules sectaires. Hello. Hello. Mira, estoy haciendo una pista sonora y no la he cerrado. Me... Me puedes hablar porque no va a salir en el micrófono, Mais je serai pronuncié... Bon, non, la vais a parar. La vais a parar, la vais a parar, la vais a parar ahora mismo. La vais a parar. La vais a parar. Vendredi 29 octobre 2010 Le sacrifice du sphinx, Orphée. Ma chère demoiselle, puisque nous sommes arrivés à ce point, « Je vais vous faire souffrir les plaisirs troubles de mes théories. Je vais gémir comme un chat professoral pour bercer votre respiration de rêveuse assise trop tôt pour être couché. » La fin de l'art est déjà là, dans la nouvelle culture. Qui est le fou ? Celui qu'on appelle « parasite » et « sans fou » ? Ou ces imbéciles qui chaque jour se battent pour leur honneur ? Qui est le criminel ? Celui qui suit ses impulsions ? Ou celui qui, au nom de sa culture, soit décapite des femmes adultères, soit administre un pion, la bêtise sécuritaire et le culte hypocrite du travail ? Je connais des bourgeois qui ont, avec leur substitut des cultures, la tête creuse du plus archétipal des pions, qui sont ivres d'argent et pensent que la poésie est pour des cons, qui savent qu'il faut aplatir tous ces têtes qui dépassent chez les pauvres. Ils s'appellent ma vie des légendes urbaines. Ils font état de ce que j'ai pété les plombs. Ils me font passer pour un traître devant tout à la chance. C'est que si j'ai fait péter les plombs du public, les médecins du public prescrivent massivement la pilule de la censure. Pour l'instant, pas de plaisir et pas de théorie. Juste un chat miaule et les types pètent les plombs. Le chemin est ouvert aux poètes, avec ses deux séclats, et aux théoriciens, qu'il est, par l'étruchement de l'oracle. Je ne peux que parler d'amour, ou parler de la femme, ou parler du corps. Ce sont les sujets gothiques de notre temps. Et je vais faire la distance entre les femmes à deux têtes et celles à trois têtes. Je dois l'interrer pour cette discussion à la lecture du Theatre of Incest d'Alain Ariot-Misson, mais aussi au fait que j'avais auparavant abrité cette image dans les lignes de mes images. Je ne respire pas dans ce théâtre de l'inceste que la beauté d'un corps d'actrice, un seul corps dont personne ne peut être accusé d'abusé. J'ai dit trois têtes parce que l'inceste du roman se déroule avec la mère du sujet, sa fille et sa sœur. La brune et la blonde, j'ai voulu toujours passer de l'une à l'autre. J'adore Ma chère demoiselle J'adore les jours où encore au seuil du bordel j'avais dit la blonde. Cela supposait qu'un regard me travaillait déjà. Cela supposait un amour impossible pour une femme qui aurait aussi une tête brune, si je veux être un dieu. Adultère et inceste sont une affaire de tête. Je vous entends sourire. On veut du corps. On veut du corps même dans la parole. C'est pour ça qu'on inventa les sphinx. corps contradictoire de jeunette à des vignettes, corps d'aigle, corps fêlant, corps virginal. Mais les sphinx, quelqu'un s'est soucié de son féminin sacrifice, précipité du bord d'une falaise. Pour donner un corps à l'abîme, c'est lui que les femmes mariées détestaient, dont jocaste ou épicasté chez son mère, et duquel les hommes se sentaient coupables. Où est l'épée du tragique chez Oedipe ? À part la mort lointaine d'un inconnu, la pente des sons d'une mère et épouse, le suicide d'une peste, il se crève les cieux. C'est la moindre des choses. Mais il vit une longue vie. Il est un bourgeois déjà, un ébrossé malade des pieds pour dire qu'il garde sa tête. Pas de décapitation comme celle d'Orphée, songeant aussi à Salomé, peut-être le seul mansonge à clé du Nouveau Testament, ou des corps écartélés. Pas de métamorphose non plus. Nous ne voulons pas du fantastique en philosophie. Nous passons sous silence le travestisme de tout oracle, de toute œuvre d'art, cette épée qui perce, en vengeant à nous, ou qui nous rend hommes. Où est l'épée sinon dans le carrefour des poussières d'une jeunesse qui passe ? Lundi 15 novembre 2010, ébauche pour Canastella. Aussi bien pour le tableau lui-même que pour une bonne traduction de la chanson des Camarons de la Isla que j'ai fait sonner en boucle, seront nécessaires plusieurs versions. Canastella Où est l'air, tu es l'air et tu m'emportes. Où est l'air et tu m'emportes ? Bohémienne, toi qui tisse, tes paniers sur les ponts, avec si bonnes mines et d'un air si beau, pourquoi dans les caniveaux tu dors, dans l'eau ? Ma mère m'a giflé lisse un jour pire et je suis parti en cela récit de l'ami de ce que j'ai fait souffrir. Père Sous-titrage FR ?